yo salut tout le monde la vidéo qui va suivre donc est une interview que j'ai faite avec alex qui anime l'émission true hell true hell je sais pas si je le prononce bien sur la radio fmr c'est une radio basée sur toulouse et donc lui anime une émission quelques fois par mois enfin il en reparle un petit peu dans l'interview dans la discussion qu'on a eu sur cette même radio voilà il diffuse principalement du punk hardcore metal hardcore enfin tous ses dérivés on va dire toutes ses influences tout ce que lui il aime et il arrive il lui arrive aussi d'avoir des intervenants des invités en quelque sorte et en fait voilà j'ai réalisé cette interview cette discussion avec lui à l'occasion de ma venue à toulouse à cette radio et à son émission puisque j'ai été invité en fait avec trois autres personnes durant une émission cette émission du 26 mai voilà ça de manière je vous mets le lien dans la description du podcast en question la rediffusion ainsi que la radio éphémère enfin toutes les informations utiles pour vous rediriger vers l'éphémère et vers l'émission true hell et voilà du coup j'en parle là parce que c'était une superbe expérience que j'ai pu que j'ai pu faire là en participant une radio grâce à la page hardcore is money music fin j'avais fait un petit poste la page moi même on avait déjà parlé un petit peu c'est quand même assez dingue que moi voilà j'ai lancé la page vraiment derrière mon pc dans ma chambre un peu sans prétention sans ambition et déjà aujourd'hui il ya quand même bien plus de la dimension que calapage est vachement plus large et ça c'est en grande partie grâce à toutes les personnes qui me suivent sur la page qui suivent sur la chaîne donc à vous je vous adresse à vous sans qui voilà ce serait pas été possible il sera pas tu voilà possible que j'aille à toulouse pour la première fois de ma vie que je participe à une radio pour parler de punk art score grâce à la page donc là dessus vous c'est quand même pas mal redevable et surtout aussi je remercie nico qui m'a mis un peu en relation qui a fait un peu l'intermédiaire entre moi et alex de l'émission je remercie bien évidemment alex de m'avoir invité m'avoir fait participer et également aussi à vincent que j'ai qui m'a hébergé ce week-end là à toulouse qui m'a bien dépanné on a passé un putain de bon week-end pour le coup donc voilà je remercie vraiment tout le monde qui a permis de faire ça voilà clairement j'espère que la petite vidéo cette interview va vous permettre de mettre un peu plus en lumière ce que fait alex avec true health et je me suis un petit peu posé des questions sur lui en fait sa personnalité en quelque sorte et franchement jetez une oreille à son émission et à ce qu'il fait ce qui est quand même assez actif il est un acteur assez important pour ce qui se passe à toulouse et pour de manière générale par rapport au hardcore manière générale parce que là il peut rediffuser sans problème des sons votre son des sons de potes enfin des groupes il peut vraiment repartager serait vraiment un média un support qui peut qui peut être vachement utile pour pour des groupes c'est quelqu'un de très ouvert donc il n'y a pas de problème pour pour le contacter et lui proposer quelconque projet dès lors que ça touche à la musique et au hardcore on dire la musique assez extrême quoi pour être assez large dans les dans les termes donc voilà je voulais mettre un petit peu en lumière son travail son projet sa passion son son temps son énergie qu'il met dans son émission de radio et dans la scène musicale dans le punk hardcore à travers cette vidéo j'espère qu'elle vous plaira si vous avez quoi que ce soit à dire dessus n'hésitez pas et l'espace commentaire qui réservait pour ça voilà je remercie à la prochaine du coup toi c'est alex c'est ça qu'il y avait l'émission troupes à ses missions qui diffusent sur les ondes locales ouais c'est sur le 89.1 en région toulousaine et après tu peux nous écouter en stream sur ce qui est radio éphémère point stream.net donc disponible aussi en podcast en ligne après quand le stream fonctionne quand ça fonctionne uniquement quand ça fonctionne ça fait combien de temps que tu animes cette fois de l'heure ça fait quatre ans et demi que que je fais mon émission quasiment cinq ballets quoi sur radio éphémère qui est une radio radio éphémère à la base c'est une radio qui est punk ok ça a été créé par les punks et à la toute base quand même 36 ans d'existence donc une voilà une des radios les plus écoutées de Toulouse on s'occupe de tout ce qui est événementiel underground on va dire toulousain aussi bien hip hop par rapport à radio booster qu'on a ici et éphémère on a du rock et du métal on n'est que deux à faire une émission de métal avant avec de la coquille des putes avec nash qui était vraiment cool qui bougeait bien le cul aussi et à mon autre collègue gabriel gabriel qui fait métal à pure race plus black et tout mais qui est quand même un gros fan de hardcore avec qui je coanime l'émission ok le concept de basses est venu comment genre tu voulais reprendre un peu le flambeau de ce qui faisait déjà non pas du tout je suis enfin je j'ai bercé dans cette culture là depuis j'ai 13 ans j'ai toujours aimé le hardcore toutes ces choses là j'ai jamais aimé le côté hardcore business et en fait juste j'aime beaucoup faire partager ma passion de cette musique là gratos et bénévolement ça me va très bien donc c'est ça c'est après de là que tu avais nourri l'idée d'être à l'émission radio ouais en fait après ça m'est venu super différemment c'est qu'en fait j'avais des potes qui étaient ici parce que je suis pas journaliste c'est clair mais j'ai des potes qui étaient ici et qui m'ont pas passé le flambeau mais ils faisaient une émission qui s'appelait encéphalogramme plat donc c'était de tout et de rien mais c'était vraiment bien bossé et en fait ils m'ont filé leur créneau du samedi on dirait ça te plairait de faire la radio à lèche je n'ai jamais fait pourquoi pas j'ai appris à faire la technique on pourra même pas de se mettre c'est pas bien compliqué non plus pas compliqué finalement je crois je me rends pas plus tôt et tu gères tes invités tu gères tt et on a l'air tt des potards et machin c'est que c'est con quoi mais il va se le faire c'est facile c'est pas sorcier c'est vraiment premier qui a un peu l'intéressé ouais c'est ça et après moi le truc c'est que si tu te boules un peu le vin quand tu t'intéresses aux choses c'est jamais dur c'est jamais compliqué oui tu fais naturellement déjà donc tu as un peu de travail en amont je suppose pour trouver les groupes que tu diffuses mais aussi pour peut-être les intervenants ça se passe comment ils se préparent jamais les émissions c'est vraiment sur le table je prépare jamais mes émissions les seules fois où j'ai préparé mes émissions j'étais à chier parce qu'en fait j'ai passé ta quota que d'accord si je prépare en fait c'est un truc t'as une fiche et en fait non je me je regarde beaucoup dans mes ressources après j'ai beaucoup d'un monde qui font du hardcore musica déjà je suis tourné mes copains ok ouais j'ai deux labels de la belle avec qui appareil qui je bosse mais avec que j'ai que j'ai lancé qui m'envoie qui m'envoie du son assez souvent donc c'est très télère avec alexi et tonnerre avec les autres records qui m'envoie du son pour les diffuser tout comme ça au tout début de l'émission j'avais pas grand monde qui me enfin c'est un j'ai pas pignon sur rue parce que j'avais pas beaucoup de gens qui connaissaient ouais que j'aurai des années j'ai beaucoup de groupes qui m'écrivent on va laisser et pour faire des chroniques faire des trucs comme ça comme un groupe comme exilaine que j'avais lancé il ya quoi il ya deux ans qui l'amont sont venus faire une émission d'autre fois c'est super cool les gens bouge le cul sont contents l'émission tourne et moi c'est juste pour le plaisir de la musique donc c'est ça aussi donc là le tas de la matière en fait pas dans du convient à toi c'est ça tu te entre guillemets t'ennuies plus à trouver des trucs c'est vrai on propose de la musique il ya des gens qui viennent vers toi c'est que les on ne les prépare pas on les prépare presque pour toi déjà ouais c'est un peu ça après le truc c'est que au début en fait je partais d'un principe c'est juste je voulais ça un peu comme un on va dire un peu en mode enfantin tu vois où j'arrivais je passais du son je me cassais ok mais voilà les auditeurs ils sont la propriété basique mais je trouve ça aussi intéressant de de faire tourner de faire tourner les groupes d'avoir des groupes d'avoir des interactions des corrélations musicales comme ça et en fait faire vivre la scène c'est ça aussi c'est pas juste passé de la musique comme un enfant et faire tourner jusque d'écoutes toi et ça t'arrive malgré tout tu ne prévois pas tes émissions d'avoir des sujets précis dans lesquels tu vois les qualités particulières on va dire qu'en gros des fois je fais des émissions à thème par contre je vais je vais je vais broder autour du thème mais sans forcément préparer d'accord mais ouais je suis même si je digue un petit peu d'arrivée à chercher ok d'accord mais je vais pas j'aurais créé en gros je vais faire des recherches mais pour moi je vais juste les transcriptions là j'ai pas me préparer une espèce de fiche une espèce de fichier à l'émission face à linge mais ça peut arriver d'avoir des thèmes selon l'actualité selon ce qui se passe exactement moi moi qui ai eu un qui est une idée comme ça miroge de faire ça comme ça ok c'est cool tu connais d'autres radios alors pas forcément sur toulouse mais en france même ailleurs je connais une radio en belgique s'appelle slack slack fm ouais ça se connaît genre une putain de radio le mec qui se bouge le cul de ouf pas que toutes les semaines mais je crois enfin tous les dimanches ça t'as un truc c'est pas l'unité hxc qui est sur 666 radio qui est vers camp d'accord c'est pas super connu mais enfin c'est des anciens unique et après c'est un truc que tonnerre avait lancé si je me trompe pas ça date de 88 mine de rien c'est pas tout nouveau d'accord il se bougeait bien le cul et tout alors le bichon est cool toujours des bons trucs et aussi mon pote mon pote jf tvx de nnb avait pas qui chante dans l'acteur si l'ouest et qui est sur campus amiens ouais ça va bien voilà ça va me cool après du coup les radios c'est pas à légion j'ai l'impression d'avoir votre truc c'est que vu le style de le style de musique dans lequel on évolue bah on n'est pas c'est pas c'est pas du grand public on est quand même une scène conséquente je suis d'accord je dirais pas le contraire mais c'est quand même pas un truc qui a pignon sur rue on va en parler aussi bien à la télé que des bachins on est vraiment un truc un peu under grand et on veut rester comme ça je pense oui c'est pas le béton pour rechercher mais je veux dire c'est peut-être un peu étrange par du comment on pourrait expliquer le fait qu'il n'y a pas tendance à de radio tu vois dans c'était quatre d'une belge après donc j'y connais pas tout ouais mais ouais tu sais pas c'est normalement jouant beaucoup en france j'aime moi l'impression qu'on a énormément donc il n'y en a pas énormément je sais que ça peut être un bon moyen de tu te mets une radio en fond tu écoutes de la musique des gens qui parlent un peu d'un sujet que moi il y a une musique qui va te dire mais j'aime bien ça c'est simple le son et on te dit le nom des titres et tu connais des choses comme ça je me souviens j'écoutais des web radio vraiment typé punk je trouvais juste une radio punk de je sais pas d'où je mets pas d'où c'est diffusé et j'ai ouvert pas de groupe comme ça je faisais un autre travail à côté si tu veux et ça faisait découvrir des choses quand je sais pas par où commencer une radio s'est fait à un bon moyen c'est ça et le problème avec les radios maintenant c'est que je découvre plus rien ouais ça va mise à part des radios on va dire associative qui se bougeait un peu le cul au mais on va dire le grand public c'est que dalle et puis je n'écoute pas c'est plus un un endroit où les coudes de musique alors qu'avant ça pouvait être le cas je prends un exemple tout con 20 t'es pas de ma génération qui est plus jeune que moi mais quand moi j'étais gamin et ça va faire rire peut-être les anciens seront pas mal mais quand tu écoutais fun radio ouais il ya les fun radio et même même ce qu'elle fait du bruit quand c'était lors d'écouter du si bien du foyer du métal que du travail que du travail tout comme ça quoi ok c'était assez fou ça permettait de trouver les mêmes choses ouais bah c'est vrai qu'aujourd'hui à l'heure d'internet j'ai écouté à l'époque j'ai dit c'est à dire ok c'est quand j'avais moi alors d'internet aujourd'hui c'est plus les mêmes canaux pour la musique là là où la radio pouvait l'être avant elle va le faire des sous l'entendez les mentalités ont changé les musiques de prédilection des gens ont changé forcément ok c'est quoi ta meilleure expérience avec la radio que tu as eu genre dans une émission que tu as eu c'était quoi c'est pour en citer l'une la meilleure expérience de radio ici n'est pas mal mine de rien de groupe super cool qui sont venus par exemple ouais je suis en train d'exiler déjà l'autre jour c'était vraiment cool on a bien rigolé les gars sont les gars sont musicalement c'est des tueurs ouais du plat n'est d'accord les mecs c'est des bons gros tueurs et on a bien rigolé vraiment tu l'as vu un c'est apéro c'est fiesta mais quoi c'est l'on va détente quoi je suis pas journaliste c'est juste pour la détente et le plaisir et on sait qu'un va voir ce rôle comme dit c'est pas sorcier donc que tu peux venir t'incarner mec de la radio comme ça ouais ça forcément en faire ton métier ou c'est cool d'avoir un média entre les mains aussi on peut en faire d'un et web mais les meilleures expériences c'est beaucoup en fait je pense je pense pas que je puisse en citer réellement une mais au coup c'était genre des potes d'un rafond du poste c'est que ça c'est ça les potes sur les connexions sur des mecs du milieu tout le monde non j'en ai aucune spécifique et la mer ok ça marche pas de souci j'en ai eu beaucoup de couleurs beaucoup de couleurs moi aussi d'en dégager une boîte on parlait de la de la radio t'es investi à des projets musicaux jeu de groupe d'en gars fin tu m'aies paris un petit peu discuté que tu voulais un petit peu l'en j'aimerais bien faire l'orga le problème c'est que j'ai jamais fait de booking j'avais fait d'orga j'ai peur de me planter j'ai vu mon taf qui prend beaucoup de temps j'ai pas spécialement en ce moment ouais mais c'est en stand by avec mon pote fab fab anciennement et s on a des projets on aimerait bien faire des trucs mais bon voilà enfin il n'y avait jamais simple à mettre en place mais c'est pas fautes d'amener quoi c'est pas fautes d'avoir il ya pas je sais qu'il ya pas mal de lieux qui est qui me bosse d'un pas mal si je devais organiser s'il y aurait trois lieux ce serait ce serait l'usine à musique la cave à rock et les pavillons sauvages c'est là où je j'évolue plus souvent d'accord même si j'ai mis que j'ai pas été les masses mais pas les pavillons et cavara quoi les trois lieux sous toulouse qui serait propice un peu ouais c'est ça parce qu'en fait j'ai pas envie de faire des gros trucs je fais les trucs c'est quand gros je te ferais des concerts un peu à l'époque de la miroîtrie un peu à la punk un peu punk hardcore mais avec avec pas à cinq balles comme on agrandit avec ça tu vois non ça moi je vois on a moins dit les concerts que je faisais quand j'étais gosse c'était à des trucs que moi je suis des gros comme des trucs genre leur atelier comme ça on payait cinq cinq balles d'entrée pas trois balles c'était pas tu vois je n'avais jamais bien ce concept là mais il est encore pas mal en fait un mois il y en a plus à tous les masses ah ouais vraiment c'est plutôt des grosses si tu as la cavara qui a repris le truc mais à mis à part la cavara qui font d'être méchants tous sont en train de crever ok d'accord ça serait mieux que quelqu'un prenne le flambeau et je sais pas si j'ai envie de le faire ou pas mais genre enfin je sais pas si j'ai la foi de le faire mais il y a le temps aussi qui joue j'ai le temps mais il y a l'envie aussi quoi l'envie l'envie est là c'est juste que j'ai j'y connais rien d'accord j'ai fait j'ai fait j'ai fait des coups de main mes potes qui réalisaient sur paris glazard de régi plateau à l'époque tout comme ça quoi mais je sais pas si je j'ai envie je sais pas si je me sens de le faire entièrement ou pas on verra c'est c'est pas un oui c'est pas un non d'accord ok ça marche peut-être toi c'est comment tu es arrivé dans leur corps en fait j'ai eu un groupe qui t'a lancé dedans ou c'est vrai j'ai un groupe qui j'ai même deux groupes qui m'ont lancé dans lesquelles c'est qu'il ya qu'il ya qu'il ya qu'il ya qu'il ya alors ça va c'est donc tu étais bien content du carpelle joué au super bon ouais carrément même s'il n'y avait pas clé mais ouais il a une petite couille même qu'ils pouvaient faire de la base apparemment pour des éducation à lui pour pour des problèmes apparemment pas cool quoi je suis pas au courant de tout et j'ai pas demandé mais même j'ai revu forestine enfin j'ai vu forestine l'aude c'est tellement plaisir qu'ils reprennent en plus du service c'est 98 ouais ils sont vachement anciens ils ont mis le feu au super c'était vraiment cool mais même même certains qu'ils avaient à nico pas nico qui avait jamais eu forestine l'occurrence ça roule du super bol il m'a permis forestine l'occurrence ça marche et actuellement c'est quoi tes groupes du moment que tu écoutes j'apprête de venir tu en écoutes tellement je prends j'écoute beaucoup de regarder pas mal beaucoup de voir quand même beaucoup de blague aussi ok beaucoup de la pétale blackmail mais si je devais si mes groupes du moment et je parle de croix qui vraiment pas le moment le truc que j'ai écouté de leur mcst d'herbeck et en air fryer de d'allemagne c'est ça ouais c'est un très bon truc de blague ultra violent quoi qu'est-ce que j'ai comme groupe du moment encore j'ai beaucoup worked out de paris c'est des potes mais ils font taf jamais je vais le dire même si adri je t'aime beaucoup poussé j'avais beaucoup le pack avant je suis moins fan de maintenant d'accord je suis honnête mais à d'avant voilà j'ai fait des nouvelles avec eux c'était très drôle dans des cas on a bien rigolé mais dans mes groupes du moment on va dire que j'écoute des trucs de maintenant je suis plus un je suis plus un vieux con d'y voir ça non mais c'est vrai tu restes sur les grosses références à l'avenir plus ancien même si je me suis dit comme bien et j'écoute beaucoup de trucs et c'est vrai qu'on va dire si je un groupe le à de déroux que coûte le plus c'est qu'il va car quand j'aime qui est d'accord mais sans être monomaniac salut j'aime personne j'ai eu ta gueule à s'enfuir après voilà tu vois j'ai aussi cette cette ouverture maintenant que je ne savais pas avant sur les groupes de maintenant c'est comme des trucs qui sortent un peu du lot qui se bouge un peu le cul qui font des trucs super intéressant mais voilà je crois qu'on reste c'est pas pour rien d'accord donc pas étonnant quand tu me dis ça pas étonnant appelé de la musique du hardcore tu as d'autres passions qui t'animent ou tu en as eu peut-être voir des coups alors des coups ça prend le feu ça va l'idée des patients qui m'animent tu es un gros fan de cinéma d'accord avec avec radio fb on est partenaire depuis maintenant six ans un truc à tous les extrêmes cinémas on fait tous les films on va dire la série z le film d'horreur ça dure sur une semaine c'est vraiment cool c'est un peu bon enfant et nous on fait sur chaque année on fait un direct radiophonique qui a fait ça de 18 heures jusqu'à 8 heures du match on voit un film dans les coins des coups dans les cons c'est génial j'adore ce qu'on fait j'aime beaucoup m'investir dans cette radio c'est une radio associative tu es pas que de la musique par les cinémas et puis je suis premier quand ils ont un coup de main à faire des extérieurs radio même si c'est pas dur en fait ok cool j'aime pas que je m'investis beaucoup ici donc il ya l'agrément de la mission de la radio ouais beaucoup ce côté radio ce côté je sais pas que quelqu'un qui est forcément super rarement de prime abord mais je suis beaucoup ouvert avec les années et depuis que je fais de la radio et que je pose cette radio en fait je suis un beaucoup moins con c'est vrai je suis beaucoup moins négatif quand j'étais à paris d'accord et c'est un petit peu pour la fin c'est une dédicace un truc à dire continue ce que tu fais mec c'est vraiment cool et c'est la scène c'est cool à la radio aussi en la continue d'après j'allais bien sûr tu rentres en fait beaucoup de trucs qui vont bien et là on passe la nuit merci beaucoup à toi avec plaisir t'es bienvenue quand tu veux encore appel trou à la radio éphémère et bon ça va être informé à deux heures maintenant ce sera deux samedis par mois parce que j'ai plus de temps d'en faire trois 14h à 16h donc à tous les groupes si vous avez des débats ou quoi vous mettez sur la page trou elle si vous avez des sons à faire passer vous m'envoyez un mail et vous m'envoyez après sur oui transfert vos trucs et moi je relâcherai au fonctionnement magnifique pour vous que ça dure merci à toi